... ...relancé les championnats scolaires et universitaires au Togo. C'est à cette question que tente de répondre le ministère des Sports et des Ravirs et ses différents partenaires à travers cet atelier. Un atelier tenu à l'hôtel avec Elia de Sokobé. Quatre communications ont constitué le statut de cette rencontre. Elles ont porté sur la nouvelle réforme sportive au Togo la culture de l'excellence, l'engagement et la mobilisation des ressources et la stratégie du partenariat Plantogo et les partenaires. Le ministre Kyssov Tchao, président, les travaux de ses affaires a relevé l'importance que revêt l'organisation des championnats scolaires et universitaires. Pour atteindre le développement socio-économique et culturel à travers la pratique du sport de haut niveau, un travail de fond s'avère indispensable, notamment la promotion et la réussite des sports scolaires et universitaires. Les sports scolaires et universitaires sont le cadre privilégié d'émergence et d'éclusion des talents. C'est donc une pépinière indéniable de toutes les activités sportives qu'il convient d'entretenir par tous les moyens. Le présent atelier se veut un cadre de concertation et d'échange sur les stratégies de relance et de la dynamisation de ces championnats scolaires et universitaires. De 1972 à 1988, le Togo organisait chaque année, et pour les deux sexes, les championnats scolaires et universitaires. Ce sont la politique d'ajustement structurel et la crise des années 90 qui ont plongé l'organisation de ces compétitions dans un profond sommeil jusqu'en 2002. À partir de 2003, ces compétitions ont repris, mais en dents de scie, et surtout avec une faible participation des jeunes filles. Le ministère des Sports et des loisirs entend pour leurs prochains championnats mettre un accent particulier sur l'athlétisme et le football féminin. Le ministère des Sports et des loisirs